Salut les amis, alors dans cette vidéo, j'aimerais faire suite aux deux derniers épisodes de mon vlog que j'ai publié où je racontais comment j'aspirais, comment je me mettais à trouver un nouveau contrat de freelance en tant que consultant, formateur. Donc en gros, comment je prospectais, comment j'essayais de trouver des clients pour la rentrée. Donc aujourd'hui, je suis fait suite à ça et j'aimerais vous montrer concrètement en vrac un peu ce que j'entreprends parce que j'espère que ça va vous donner des idées et vous montrer comment on cherche un travail. Et puisque je suis dans cette actualité en ce moment, autant vous partager les coulisses. Alors tout d'abord, j'ai fait une mise à jour de mon profil LinkedIn. Donc voilà, j'ai bien mis consultant, formateur. J'ai peur que le fait de n'avoir pas mis d'espace soit mauvais pour le référencement. Donc je vais mettre un espace parce que si quelqu'un tape formateur alors qu'en fait c'est consultant slash formateur, il ne va pas tomber sur ma page parce que j'avais mis consultant formateur. Donc c'est bébête. Ça, c'est un seul mot pour LinkedIn. Bon, il est peut-être plus intelligent que ça alors que si je ne sais pas, il comprend bien que c'est consultant et formateur. Donc voilà, j'ai mis à jour parce qu'il y a des gens qui tapent comme ça consultant en communication digitale ou formateur en communication digitale. J'ai été récemment contacté pour donner des formations par exemple en médias sociaux. Ici, j'ai mis à jour un peu ma présentation. J'ai mis des vidéos que j'ai faites. Alors ça, je l'ai fait auparavant mais ce que je vous conseille, c'est grandement d'ajouter des recommandations d'autres personnes. Autre profil que j'ai mis à jour, c'est sur Upwork. qui est aujourd'hui une référence dans le monde du freelance. Alors en fait, ça marche à l'envers. Ça marche à l'envers, ça dépend d'où on se trouve. Ça fonctionne de sorte que vous ne pouvez pas postuler à des offres, mais c'est les gens qui cherchent des freelancers qui vous trouvent. Ok, donc j'ai mis à jour mon profil avec mon tarif journalier. Sachez que quand vous passez par une plateforme comme ça, ils vous prennent une commission et puis c'est normal. Provide Up, eux par contre, il y a des publications de mission et on peut y postuler. Donc pareil, ils prennent une commission en tant qu'apporteur d'affaires. J'ai fait une mise à jour de ma page. Là, je vois que quelque chose n'est pas mis à jour, mais tant mieux. C'était mon numéro de perso, alors que là, ça ne l'est pas, mais je vais le faire après. Donc une fois, je postulais à 4-5 offres aujourd'hui. Et donc voilà, ça c'était pour vous prouver que j'ai postulé. Je suis tombé sur quelques sites. Voilà, bon, je ne suis pas très convaincu. Airjob, mais ça a l'air pas mal. Je n'ai pas d'avis très tranché pour le moment. Je me suis rapproché. J'ai vu qu'il y avait des agences web qui cherchaient des freelancers. Du coup, je me suis un petit peu intéressé à Tecna, par exemple. Ici, c'est un autre site où j'ai vu certaines offres. Donc ça, ce n'était pas pour moi. Et puis, alors là, rien à voir. Je suis tombé… Alors, rien à voir, non, ce n'est pas vrai. J'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup d'offres pour des chefs de projet. Et ayant beaucoup d'expérience, déjà dans le contenu, dans les techniques, j'ai peut-être moins d'expérience dans la gestion d'un projet en tant que chef de projet, en travaillant avec une équipe. Donc, je me suis renseigné. Apparemment, ce MOOC est très, très réputé. Donc, c'est le MOOC gestion de projet. Je vais m'inscrire. C'est pour la rentrée. C'est une session qui commence à la rentrée. Dernier point, là, rien à voir. C'est Jean-Baptiste Vier qui publie un booktube sur le guide du blogueur. Et c'est 20 minutes de malaise. Pourquoi ? Parce qu'il parle de moi, il parle du livre. Voilà, voilà. C'était tout pour cette journée. J'ai fait aussi plein d'autres petites choses. Ah oui, j'ai reçu ce livre, mais je ne vais pas commencer à parler de tout. J'en reparlerai prochainement. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'aimerais annoncer à ceux qui ont acheté le livre et qui font donc partie du groupe du guide du blogueur, donc le groupe Facebook dédié. Je vais pouvoir échanger avec vous dans ce groupe exclusif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas acheté encore le guide du blogueur, achetez-le. Vous aurez accès à une communauté exclusive. Vous pourrez partager avec des gens motivés. passionnés et moi, je vais commencer à animer beaucoup plus ce groupe parce que justement, j'étais un peu en pause avec mon mariage et le voyage de noces. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao.